C'est une bonne bétine, hein ? Je vais essayer ! Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en bonne compagnie puisque je suis avec ma maman, qui a accepté de faire la vidéo avec moi. Comme on est en vacances à 2, on s'est dit que c'était l'occasion de vous faire le Mother Tag. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes et j'aimais bien, donc on va faire ça. Alors, première question, qualités et défauts. Quelles sont mes qualités et mes défauts ? Commence par les défauts, t'en trouveras plus. Je vais commencer par les défauts. Tu es un ton sois peu têtu. Il faut vraiment que ce soit toi qui testes les choses, parce que sinon, t'écoutes pas ce qu'on peut te dire. C'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Et t'as toujours raison. C'est vrai. Voilà. Les qualités, ton honnêteté, ton authenticité, ta fidélité. Ça me va. Ça me va. À toi. Alors, les défauts, que tu n'appelles jamais. Mais ça, c'est cette famille un peu trop brutale parfois. Oui. Et les qualités, que même si tu ne m'appelles pas, t'es toujours présente. Et je dirais l'authenticité aussi, que t'as joie de vivre. Parce qu'on rigole toujours bien d'eux. Oui, c'est vrai. Parfois, on en dépend, mais... Mais c'est vrai qu'on s'amuse bien. Deuxième question, comment j'étais quand j'étais plus jeune ? Vas-y, bâche-toi. Non. Alors... Déjà, t'étais déjà très jolie. Depuis toute petite, t'es très jolie. Euh... Ça n'a pas toujours été simple. Non. On peut le dire. Parce que t'as une personnalité affirmée. Depuis toute petite aussi, la personnalité affirmée. Ensuite, la plus grosse bêtise que j'ai faite. La plus grosse bêtise... Je ne m'en ai pas fait. Euh... Si, si. Je te rappelle que t'as quand même fait des tampons sur ta tapisserie, dans ta chambre. Ouais. Pendant une sieste où là, t'étais vraiment petite, puisque tu faisais encore la sieste. Euh... Je n'ai pas... Je... Oui. Je refais ma chambre. Oui. T'as personnalisé ta déco. C'est tout. Après... Oui. C'est vrai que t'as jamais fait vraiment de grosses bêtises. J'étais chiante, mais je faisais pas de bêtises. Oui. C'est réel. Ah oui. T'as bougé aussi tous les pots de fleurs du cimetière à Carnat. Ah non, non. Tu sais, il faut remettre les choses à leur place. Je passais par le cimetière quand je rentrais du bus et je trouvais ça hyper triste qu'il y ait des tombes où il y avait plein de fleurs et des tombes où il n'y en a pas du tout. C'est ça. Pour rétablir l'équilibre, celle où il y en avait plein, j'ai pris un pot de fleurs et je l'ai mis sur une autre tombe. Sauf qu'on s'est fait griller par le... Je sais pas, il y a un concierge au cimetière ? Euh... Oui, oui. C'est par le concierge au cimetière et on s'est fait un petit peu gronder. C'est vrai que ma voisine, je n'étais pas seule. Ensuite, ça, c'est moi qui dois répondre, es-tu très fusionnelle avec ta mère ? C'est de la fusion mais à d'autres façons. Genre, on est hyper proche. Oui. On est quand même fort proche. Mais on ne va pas s'appeler... On ne s'appelle pas tous les jours. Non, on ne s'appelle pas tous les jours. De moins de là. Mais... Mais on sait toujours qu'on peut compter l'une sur l'autre. Mais c'est pas vraiment ça quand on est ensemble. Enfin, on est quand même partis à deux en vacances. L'on est à deux en vacances sans mon père. Donc, c'est qu'on est quand même assez proche. Mais... Mais... C'est pas... Genre, on ne va pas s'appeler tous les jours. On... Si on ne se voit pas une semaine, c'est pas un drame. Non. Mais... On aime vraiment bien être ensemble. Je crois. Tu es pas fusionnelle. Parce que quand tu étais petite, une fois, j'ai dit que tu ne m'avais pas manqué. Alors ça, ça m'a traumatisée. Quand même. J'étais en vacances chez ma grand-mère. Ça faisait quoi ? Deux semaines au moins que j'y étais. Ah oui. Ça a fait deux semaines. Au moins. Voir trois, je crois. Non, pas trois. Deux. Deux semaines. Et sur la route du retour, j'ai dit à maman, je t'ai manqué ? Et quand je dis qu'elle est parfois un peu trop brutale, maman m'a juste répondu non. Non, j'ai pas eu le temps. Un truc comme ça. Et ben voilà. Mais je savais que t'étais bien. Donc ça... Mais comme quoi on n'est pas fusionnelle. Ça doit faire une dizaine d'années. Ça m'a vraiment marqué ça. Oh, ça fait plus que ça. Plus que ça. Ah ben oui, t'avais plus que 13 ans. Vous savez, elle ne révèle pas mon âge. Donc on est fusionnelle à notre façon en fait. Voilà, c'est ça. Comment as-tu réagi par rapport à YouTube quand je t'ai dit que je m'ai lancé ? Ben je crois que je te l'ai dit déjà. Oui, tu en as parlé, t'as dit je vais me lancer, ça me tente et tout. T'as hésité un petit moment. Tu m'en as parlé et je me suis dit que c'était bien parce que par rapport à ton manque de confiance en toi et ta timidité, je trouvais que c'était plutôt bien. Après, je pense qu'il faut être vigilante aux infos qu'on diffuse sur ce genre de médias. Mais sinon, un a priori plutôt positif. Alors ça c'est pour moi. La leçon de vie que tu as retenue de ta maman. De stresser moins. Ça tu me le dis souvent. D'être plus posée. Et bon, toujours se battre. Ça c'est un truc familial quand même. Oui, je pense. D'être persévérant et se battre pour ce qu'on veut. Oui. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes à deux et mon nom préféré à deux ? On aime bien le shopping. Voilà. Faire du shopping. Ici en Bretagne. Oui. Nos petits restos. Nos petites crêperies. Voilà. Mais des balades aussi en règle générale parce qu'il n'y a pas que le shopping. On aime bien toutes les deux les musées, les spectacles, des choses comme ça en fait. Bon, tout finalement. Oui. Enfin, oui. Enfin, tout. Ça c'est pour nous deux je pense. As-tu déjà envie de la tuer étant ado ? Est-ce que t'as déjà eu envie de la tuer ? Faut dire qu'adolescente, tu sais pas, elle a dit, j'avais pas été trop loin quand j'étais plus jeune. Mais adolescente, j'étais insupportable. Mais vraiment. On disait blanc, je disais non. On disait oui, je disais non. C'était... C'était pratique dans les magasins. Il suffisait que je touche un truc pour que tu ne l'aimes plus. Non mais c'est vrai que surtout avec toi, avec papa et moi parce que... Mais avec moi ça a été constant avec toi. Et moi est-ce que j'ai déjà eu envie de te tuer ? Sans doute que oui aussi. Oui, tu m'as déjà beaucoup énervée. Un truc dont je me souviens c'est qu'à l'époque j'étais fan de Superbus et il passait à Leclerc. Et genre je t'avais demandé pour aller les voir, tu m'as juste dit non. Et ça m'avait énervée. Genre j'étais hyper énervée et finalement c'est papa qui m'a emmenée. C'est ça. Ouais. T'as quand même du mal un petit peu à supporter le non. Moi maintenant. Moi maintenant. Mais adolescente... Adolescente. Non je ne l'avais pas sur le riz. On ne disait pas non. Voilà c'est ça. Ensuite une drôle d'habitude. Est-ce que j'ai une drôle d'habitude ? Est-ce que t'as une drôle d'habitude ? Est-ce que j'ai une drôle d'habitude ? Est-ce que j'ai une drôle d'habitude ? Est-ce que j'ai une drôle d'habitude ? Est-ce que je parle un peu au chat ? Est-ce que j'ai une drôle d'habitude ? Tu parles à tout le monde ? Est-ce que c'est une drôle d'habitude ? Oui, je parle beaucoup au chat. Parce que c'est le dernier enfant qui est à sa maison. C'est ça. Ça doit être ça. Je crois que c'est tout. Drôle d'habitude, je pense. Non, t'es pas bizarre, toi. Ah si, maman a une habitude, on en parlait tout à l'heure, qui est hyper inhérente. Elle ne finit pas ses phrases. Ah oui, c'est vrai. Là, on a de la chance, elle les a toutes finies. Mais sinon, oui, parce que je suis allée à... T'as calciné. En fait, c'est pour laisser un peu de suspense. Et c'est pour que tu sois plus créative, en fait. C'est ça. Bon, on a fini. Merci maman pour cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous.